...sur le projet de loi 213, déclaration des députés, la députée de Toronto-Saint-Paul. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui au nom des résidents de Toronto-Saint-Paul. Ils sont résilients, mais attention, la résilience doit être équilibrée par les actions du gouvernement. J'aimerais remercier profondément nos héros locaux à GiveTO. Ces organisations ont été là pour aider les petites entreprises. Ces organisations ont aidé les personnes âgées, les personnes vulnérables, aidé des personnes qui n'ont plus d'argent à cause des médicaments et de toutes les autres mesures qu'ils ont dû payer. Madame la Présidente, notre résilience est en train de s'effriter. Ce confinement doit être bien fait. Il n'y a plus de vies qui peuvent être gâchées. Nous avons besoin d'une aide au loyer. Nous avons besoin de logements pour les gens itinérants. Nous avons besoin de journées de maladies payées. Les femmes qui sont en circonstance de violence familiale doivent être aidées. Nous devons tâcher de comprendre pourquoi est-ce que nos enfants et nos personnes âgées, plutôt que nos travailleurs, sont entassés dans des écoles. Il y a tant de choses que je veux dire. Nous exigeons la vérité, la clarté et la transparence de ce gouvernement maintenant. Nous sommes forts, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Merci. Déclaration, le député de Chatham-Kent Livington. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques mois, j'ai parlé d'un miracle qui s'est déroulé dans ma circonscription. Des bénévoles ont recueilli des milliers de kilos de nourriture en quelques jours. Avec l'aide d'un groupe de bénévoles, la nourriture a été recueillie en quelques heures. Mais il y avait tant de nourriture que ça a pris quelques jours à tout trier. Ensuite, un autre miracle. Vous savez, les charités ont de la difficulté à cause du manque de bénévoles et à cause des mesures. Une nouvelle initiative a été mise de l'avant, The Gift. Via The Gift, les gens sont encouragés à remettre des jouets et des dons tout en suivant les mesures sanitaires. Tant de choses ont été données. Nous n'avons toujours pas un chiffre exact, mais les bénévoles sont en train de tout trier. Susan Holder a indiqué à quel point les résidents de la circonscription sont incroyables. Elle dit qu'elle a reçu des palettes de nourriture plein de cadeaux. Ceci aidera les gens qui en ont besoin pendant cette période de l'année. Ensuite, plusieurs organisations et charités recevront des dons provenant de cette initiative. Il est incroyable de voir que des bénévoles donnent de leur temps pour aider les personnes vulnérables. Je suis donc heureux de dire, joyeux Noël, le député de Niagara Centre. J'aimerais parler d'une situation urgente dans le système de santé de Niagara et dans le système de santé de l'Ontario. Des travailleurs de la santé sont envoyés à la maison sans être payés. Ceci doit changer. Les hôpitaux ne peuvent pas faire des paiements directs aux employés. Cette pratique s'est faite pendant la première... Ou plutôt se défait de ce qui s'est passé pendant la première vague. Il y a des travailleurs qui indiquent que lorsqu'ils ont été exposés à la COVID, ils sont envoyés à la maison sans être payés quand ils déclarent eux-mêmes avoir été exposés. Ce gouvernement dit tout le temps que les travailleurs de première ligne travaillent fort. Il dit qu'ils sont des héros. Cependant, en ce moment, à cause de la situation de paye, ils sont dans une situation très difficile. La grande majorité des Ontariens n'ont pas les moyens de ne pas recevoir leur paye. Donc, les gens maintenant savent que s'ils s'autodéclarent comme ayant été exposés à la COVID, ils risquent de ne pas être payés. Le fait de renvoyer des gens à la maison sans les payer est un manque flagrant de respect. Ainsi, ceci permet plus d'exposition dans les hôpitaux. Les organisations ont demandé au gouvernement que les paiements des travailleurs des hôpitaux soient restaurés en toute situation. Il faut commencer à traiter ces personnes avec le respect qu'elles méritent, qu'elles méritent plutôt. le député de Stormont, Dundas, Southland-Gerry. Merci. Il y a plusieurs incroyables bénévoles dans ma circonscription. Don Barton était quelqu'un de notable. Il a enseigné à la Charlem. Elle a enseigné dans une école secondaire. et elle a eu trois enfants. Avec son mari, ils avaient des valeurs de communauté, de famille. John P, professeur à l'école, a organisé des événements musicaux. En tant que membre active de la banque alimentaire de son quartier, elle a travaillé très fort. Ce qu'elle faisait, elle le faisait avec joie. Elle voulait recueillir le plus d'argent possible pour aider. Elle a fait partie de plusieurs organisations. John P et son mari ont, avec enthousiasme, organisé plusieurs événements et travaillé dans plusieurs organisations. John P vous accueille tous les jours avec un grand sourire lorsque vous allez la voir. John P et son mari ont été honorés le temple de la renommée de la musique de la région a accueilli John P et intégré John P dans ses annales. En 2009, John P est décédé et son mari également est décédé. Donc, j'aimerais dire reposer en paix John P. Merci. Déclaration la députée de Davenport. Je suis heureuse d'être ici et de parler au nom des résidents de Davenport. La pandémie est en train d'exacerber les problèmes d'accès et d'équité. Depuis le début de la pandémie, les gens qui recevaient de l'aide du programme ontarien d'aide ont sonné l'alarme. Tout le monde ici je suis sûre a reçu un appel de quelqu'un qui a de la difficulté à obtenir de l'aide. Il y a des gens qui sont handicapés et il y a des gens qui doivent payer plus pour tout. Ils doivent payer pour commander de la nourriture, pour acheter des équipements de protection. Plusieurs personnes sont désespérées, déprimées et nous savons qu'il y a de plus en plus de gens qui entrevoient un cauchemar. aujourd'hui le gouvernement remue le couteau dans la plaie alors qu'il a engagé des gens de manière frauduleuse pour 1,5 milliard de dollars. Combien de personnes dans cette province peuvent réellement se permettre de voir son aide être complètement mise de côté? Quand est-ce que le gouvernement va s'occuper réellement des personnes handicapées? Merci la députée de Ottawa-Vanier. Juste avant le dernier, j'ai lancé un groupe de travail sur le logement abordable avec mes trois collègues municipaux de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Nous avons décidé d'unir nos efforts afin de trouver des solutions étant donné la crise du logement qui affaiblit gravement notre économie. La pénurie de logements adéquats, sûrs et abordables dans la province et plus particulièrement à Ottawa-Vanier, est un problème majeur depuis plusieurs années et la situation ne fait qu'empierrer avec la pandémie. 12 000 personnes qui sont souvent des personnes dans des familles avec des enfants attendent un logement abordable à Ottawa. C'est une augmentation depuis 2017. Aujourd'hui, pour avoir un appartement de chambre, il faut avoir deux emplois à temps plein. Ça, ce n'est pas du logement abordable. Nous ne pouvons pas mettre de côté cette problématique. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question de dignité humaine. Encore plus à quel point nous avons besoin de protéger et d'aider les membres de nos communautés les plus vulnérables. Dans un pays comme le Canada et une province aussi prospère que l'Ontario, aucun être humain ne devrait avoir à choisir entre la nourriture et le logement. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Je demande à tous les députés de cette chambre de nous aider, de nous soutenir avec mes collègues d'Ottawa afin que nous puissions veiller à ce que tous les Ontariens aient un endroit qui est leur maison. Merci. la députée de Tobikow Lakeshore. Je suis ici pour honorer la mémoire des Ukrainiens canadiens qui sont décédés dans les années 30. À l'époque, le gouvernement soviétique imposait la famine sur les Ukrainiens. qui s'est tenue entre 1932 et 1933 a été imposée. Staline a fait en sorte que les Ukrainiens aient délaissé leurs terres. ensuite certains ont été envoyés au goulag s'ils étaient contre les mesures. Des gens ont été vendus. Des millions de personnes innocentes sont mortes de faim. 20 000 personnes mouraient par jour. Plusieurs étaient des enfants. Et ce qui est choquant, c'est que ce génocide s'est déroulé pendant une période de paix. Il n'y a eu aucune provocation des Ukrainiens. Tout a été couvert, tout a été caché. Aujourd'hui, enfin, nous reconnaissons ce qui s'est passé. Le 4e novembre de chaque année est reconnu comme la journée Holdemore. Le 28 novembre de cette année, nous allons reconnaître cet événement au nom de tous les Ukrainiens qui vivent dans ma circonscription. Nous n'oublierons jamais cette journée importante. Merci. Merci. Le député de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici. Je suis ici au nom des personnes de Brampton North. Aujourd'hui, nous vivons un confinement parce que le gouvernement a décidé de rouvrir beaucoup trop tôt et n'a pas fait son travail en dépistage et en traçage. Nous avons besoin d'une aide pour les travailleurs qui ont été affectés par ce confinement. Plusieurs fois, le gouvernement a été averti qu'on allait droit vers un mur. Le gouvernement n'a pas investi dans le dépistage et dans le traçage. Il n'a pas investi dans la taille des classes plus petites. Il n'a pas investi dans les foyers de soins de longue durée. Les gens à pied l'ont indiqué qu'il y a des quartiers qui démontrent des taux de positivité très élevés, ceci notamment à Brampton, par exemple. Donc, nous n'avons pas besoin de plus de restrictions. Nous avons besoin de soutien et d'aide à Brampton. C'est le secteur industriel qui vit une propagation importante. On parle ici de logistique de transport, de transport, de transport, etc. Ces travailleurs sont des travailleurs essentiels, donc ils ne peuvent pas arrêter de travailler avec les nouvelles restrictions. Il nous faut un centre d'isolation afin que les gens puissent s'isoler de manière sécuritaire. Nous avons besoin d'avantages sociaux qui permettent de payer les gens s'ils sont malades afin qu'ils ne se présentent pas au travail. Merci beaucoup. Les membres du Centre de Mississauga. Merci. Alors qu'on commence cette semaine de sensibilisation à l'Holomodor, j'aimerais que l'on se rappelle des victimes de ce génocide ukrainien. On estime qu'entre 2,5 à 7,5 millions ont été assassinés entre 1932 et 1933 sous Joseph Staline. Les autorités soviétiques ont confisqué les récoltes des Ukrainiens et personne ne pouvait y toucher, même pas les enfants. Même si un enfant ne prenait qu'un seul brin de blé, il était exécuté et c'est ainsi qu'on s'est assuré qu'il y ait une famine de masse. On a transformé ainsi l'Ukraine en terre de souffrance. C'est un événement qui a été caché au cours du 20e siècle, mais les Ukrainiens ont continué de se battre pour leur liberté. Je me rappelle que je travaillais ici à Queen's Park la première fois où on a reconnu le mot d'or. Nous avons entendu plusieurs histoires qui ont eu un grand impact sur moi et donc je me joins à tous les députés de cette chambre aujourd'hui pour célébrer, pour nous souvenir plutôt de ce crime contre l'humanité. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Est-Cooksville, merci, M. le Président. Aujourd'hui, Toronto et Peel sont en fermeture pour lutter contre l'augmentation des cas de COVID. Encore une fois, nos travailleurs essentiels et des premières lignes doivent relever le défi et sortir pour que nous puissions rester chez nous et diminuer la propagation de la COVID. La situation est complexe et, de toute évidence, moins qu'idéale, mais nous devons nous assurer que nous nous en sortirons. J'aimerais remercier sincèrement les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels de l'Ontario pour leur bon travail et professionnalisme. J'aimerais aussi demander à tous les Ontariens et toutes les Ontariennes d'être gentils et patients les uns envers les autres. Cette pandémie continue d'être un moment définitif dans l'histoire de l'Ontario et je crois qu'on pourra s'en sortir si nous travaillons ensemble. Merci, M. le Président. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations.